Le 3 janvier dernier, l'ancienne ministre déléguée à l'enseignement scolaire, Ségolène Royal, a mis le feu aux poudres avec cette déclaration. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les Outre-mer, comme ça c'était loin, on n'entendait plus parler. Ces propos ont bien entendu été pris très au sérieux par les représentants d'Outre-mer. Ce mardi à l'Assemblée nationale, le député guyanais Gabriel Serville a interpellé l'actuel ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Voici la réponse du gouvernement. Bien entendu, vous le comprenez bien, je ne suis pas comptable des propos de Mme Royal. Et la première personne à interroger, c'est évidemment elle, qu'a-t-elle voulu dire lorsqu'elle a dit ça ? Je n'ai aucun élément probant venant à l'appui de tels propos. Donc avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, il faut évidemment savoir sur quoi elle se base pour dire une chose pareille. Pour ma part, sur des faits dont elle parle qui seraient antérieurs à sa fonction assez ancienne maintenant de ministre déléguée à l'éducation, je n'ai absolument aucun élément pour corroborer cela. En revanche, je comprends complètement l'émotion que ça a pu susciter, mais qui je pense n'a pas de... tout ceci n'a pas de fondement. Alors faut-il croire Mme Royal ? À quand exactement remontent ces mutations ? Combien de cas sont concernés ? L'ancienne ministre donne pour seule réponse un long texte publié sur les réseaux sociaux. Toutefois, ce dernier n'apporte aucune précision sur les faits supposés. Malgré notre demande, le rectorat de Guadeloupe ne souhaite pas témoigner sur ce sujet et préfère s'en tenir aux propos du ministre Jean-Michel Blanquer.